Salut tout le monde J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo haul Donc je vais faire une vidéo haul fin des soldes Donc il n'y a pas beaucoup de trucs soldés en soi Je sais que j'ai fait une vidéo haul il n'y a pas si longtemps que ça Mais en fait c'était vraiment au début des soldes Petit point à clarifier avant de commencer la vidéo J'ai reçu, enfin sur ma présente vidéo je m'en suis pris plein la gueule On m'a dit ouais non mais t'es une grosse mytho, tu fais pas du 34 Écoutez bah franchement que vous me croyez ou pas je m'en fous un peu Moi je dis que je fais du 34 et que je fais du 34 Après c'est vrai que je fais plutôt un grand 34 Donc voilà je t'ai mis à clarifier ça J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo Je vais commencer par Mango Donc tout d'abord j'ai acheté une jupe en vinyle Ou plutôt ma mère m'a ramené une jupe en vinyle Puisque je l'avais demandé de me la prendre Je la trouve vraiment très très sympa comme jupe en vinyle C'est pas une jupe toute simple Et genre franchement le petit détail là, magnifique J'avais fait une vidéo avec cette jupe d'ailleurs C'était genre comment porter la jupe en vinyle Du coup je vous la mettrai dans le petit i Et ou en barre d'info Je l'ai payé 20€ au lieu de 30€ Donc la remise n'est pas ouf Mais je la voulais de base avant les soldes Donc moi je trouve ça sympa Et donc cette jupe là je l'ai prise en S En fait y'avait que ça Mais je regarde pas parce que je la porte plutôt taille basse Enfin taille normale, taille basse So que taille hot parce que taille hot je trouve que ça fait vraiment court Tandis que taille basse ça fait moins court quand même Toujours chez Mango j'ai acheté un jean mom En fait sur l'étiquette c'était marqué relax fit Mais à l'intérieur c'est marqué mom fit Donc j'en ai dit que c'est la même chose Après je suis pas une experte en mode Donc comme vous pouvez le voir en fait C'était en jean noir Mais il y a deux teintes de noir Là actuellement ça se voit énormément à la caméra Tandis que en vrai ça se voit beaucoup moins Par contre j'ai pris du 34 Clairement si vous faites un petit 34 Je pense pas que ça va vous aller Parce que bah déjà je trouve que Au niveau des jambes ça taille quand même large Et au niveau de la taille Genre c'est hyper large quoi Ça c'est pas un 34 Je suis désolée Genre c'est un 36 au niveau de la taille Après est-ce que c'est parce que c'était une coupe Retro vintage je sais pas Mais en tout cas ça taille grand Donc celui-là je crois que je l'ai payé 25 ou 26 euros au lieu de 35 ou 36 Ensuite toujours chez Mongo J'ai pris ce t-shirt là Dessus il y a marqué écologique Je l'avoue que j'ai pas pris le t-shirt Pour ce qu'il y a marqué dessus Mais plutôt pour la coupe Plutôt une coupe large Ça c'est du S J'aurais peut-être dû prendre du XS Parce que au niveau du col c'est un peu grand Il est sympa Je l'ai payé 8 euros un truc comme ça Au lieu de 16 euros Enfin de toute façon ça je crois que c'était à moitié prix 16 euros pour ça franchement J'aurais pas acheté je pense Mais 8 euros bah c'est sympa Et en plus la qualité Bah c'est de la bonne qualité Stéphanie de Futur est là J'avais oublié de vous présenter Ces petites lunettes de soleil là Donc elles viennent de chez de Mongo Je les avais payé 10 euros Au lieu de 15-20 euros Je sais plus trop exactement Je les trouve assez cool Il y a une petite barre ici au milieu On sait pas que j'allais les prendre Parce que le motif c'est vraiment pas un motif Que j'ai l'habitude d'aimer en fait C'est un peu un motif léopard Je sais pas trop Au passage je voulais vous remercier Pour les 2000 abonnés Parce que bah quand j'avais filmé Le début de la vidéo Je les avais pas encore atteints Du coup je vous remercie énormément Ça me fait vraiment trop trop plaisir Après chez Zara Je me suis acheté un seul truc Donc c'était un jean mom Encore une fois Celui là aussi Il est un peu large au niveau de la taille Mais il est quand même moins large que l'autre Et c'est vraiment une couleur Que je cherchais pas mal pour un jean Donc en vrai ça a rien de fou la couleur Il m'a coûté 30 euros Et bah c'était pas en solde bien sûr Je suis passée au garrer la paillette Durant les soldes Et je me suis acheté une veste en jean De la marque S.Oliver Enfin je sais pas si ça dit S.Oliver Ou Saint-Oliver Ça je l'ai trouvé dans le rayon Culture Vintage Donc au début je pensais que c'était Un rayon prix Mais en fait c'est des vêtements Qui ont déjà été utilisés Et c'est censé être des pièces uniques Dans le sens où Je crois que De ce que j'ai compris On a retravaillé le tissu La matière Tout ça A la base ça coûtait 35 euros Donc 35 euros pour un truc déjà utilisé Ça fait quand même cher Mais il y avait moins 30% D'ailleurs je t'ai même pas au courant Et du coup j'ai payé 24,50 Donc pour une veste en jean Moi je trouve que ça va Ça faisait archi longtemps Que je cherchais une veste en jean Comme ça un peu large Alors toujours au galer la paillette Je me suis acheté un t-shirt Levis Donc il y a toujours l'étiquette Bah parce que j'ai toujours pas porté Ouais donc à première vue Ça peut faire un peu gamin Mais je sais pas Je trouvais que ça m'allait bien au teint Je trouvais que ça me fonçait un peu la peau Il coûte 25 euros Mais je l'ai acheté à 5 euros Bah parce que j'avais des chèques cadeaux Tout simplement Je l'ai pris en S Et bah il taille bien Je sais pas Et mais par contre Je me suis acheté un autre t-shirt Levis Qui est celui-ci Genre il est assez simple Mais je sais pas Je le trouvais sympa C'est du XS Mais il taille exactement pareil Que l'autre J'ai un peu le somme Parce que je l'ai acheté sur Vinted Je sais plus Au total j'en ai eu pour 13 et quelques Alors que sur Zalando Il était soldé à 10 euros Et en plus ça restait quoi ? Il restait ma taille Super Je suis ravie Ah oui et aussi J'ai payé 13 euros et quelques Parce que en fait J'avais 9 euros dans le porte-monnaie Vinted Mais à la base J'aurais pas eu ça Je l'aurais payé beaucoup plus cher Alors au niveau des accessoires Sur SOS Je me suis acheté une petite ceinture Pas mal de gens qui l'ont en argenté Enfin c'est la même Sauf que là C'est pas du rose gold Oui parce que c'est du rose gold C'est de l'argenté Donc bon là J'ai fait un peu le mouton J'ai voulu le faire comme tout le monde Je l'ai pris Et en plus ouais Il m'en fallait vraiment une Pour le jean noir Parce que franchement Le porter sans ceinture C'est un peu l'horreur Je crois qu'elle coûte 12,99 Ou 13,99 Ensuite Dernière achat mode J'ai acheté Les petites pubas art rouges Donc franchement Je suis grave contente Elles sont trop trop belles Je connais personne en plus Qui les a en vrai Puis j'ai jamais vu Quelqu'un les porter en vrai Et en plus Je les ai eu vraiment Mais vraiment pas cher Genre Je les ai eu à moitié prix Donc au lieu de payer 90€ Je les ai eu à 45€ Mais comme il y avait Des prêts de port Je les ai payé Je crois 53 ou 52 Je les ai eu sur Vert metal basket Un truc du genre De toute façon Je vous mettrai le lien En barre d'appos Sur le site Il restait 2 pointures Donc du 36 et du 37 Je fais du 36 Donc c'est parfait Par contre Elle taille un peu grande Quand même Donc ensuite Là je vais passer Aux achats beauté Que j'ai fait Donc le premier achat Beauté entre guillemets C'est une crème de jour Enfin crème de jour C'est marqué Crème légère Activatrice d'hydratation Donc je sais pas Si c'est vraiment Une crème de jour En fait Mais il me semble Que sur le site C'était marqué Que c'était une crème de jour Bref C'est pas grave Je l'utilise comme crème de jour Et ça me va très bien Cette crème là Franchement elle est bien Si vous avez la peau grasse Par contre si vous avez la peau sèche Mais je vous recommande Mais tellement pas Parce que ça hydrate Parce que ça hydrate Mais ça nourrit pas la peau Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire En tout cas si vous avez la peau Mixte ou grasse Je peux vous la conseiller Elle m'a coûté Un peu moins de 10€ Et le format C'est en 30ml Du coup Dernier achat beauté Je me suis acheté La petite palette Ouda Beauty Donc c'est la Desert Dusk palette Je l'avais déjà présentée Dans ma vidéo Je deviens une post-bade Et du coup J'avais fait un maquillage avec Donc la voici La voilà Je la trouve vraiment canon Assez simple à porter Après moi ça me dérange pas Enfin franchement Je m'en fous un peu De ce que les autres Peux penser de mon maquillage Les couleurs sont vraiment sympas C'est plutôt des couleurs chaudes Et c'est des couleurs Que je n'avais pas Les couleurs sont assez pigmentées Elles coûtent 64,95 Mais je l'ai pas payé ce prix là Parce que j'avais une carte cadeau Voilà tout le monde La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Ça me ferait plaisir Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Bye